Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le catalogue d'exposition La fabrique des images, vision du monde et forme de la représentation Un ouvrage collectif sur la direction de Philippe Descola, à la fois commissaire de l'exposition qui a eu lieu au musée du Quévrani le 17 février 2010 au 11 juillet 2011 à Paris Né en 1949 à Paris, philosophe de formation Philippe Descola était spécialiste de Saint-Denis d'Amazonie et du rapport à la nature établi par les sociétés humaines En 2012, il a reçu la médaille d'or du CNRS, ce qui est la plus prestigieuse récompense scientifique française, professeur au Collège de France depuis 2000 dans la chaire d'anthropologie de la nature, Philippe Descola dirige depuis 2001 le laboratoire d'anthropologie sociale Ses travaux ethnographiques minés en Équator auprès de Saint-Denis-Varro à Choir ont révolutionné les études sur l'Amazonie, étendant progressivement sa réflexion à d'autres sociétés et dépassant les positions entre nature et culture En 2005, il a publié son grand ouvrage « Part de la nature et culture » Dans ce texte, il nous montre que la nature est une construction ou plutôt, le fait que l'homme soit extérieur à la nature Au XVI siècle, la séparation des sumants et non-humants en Occident a eu lieu Peut-être, cette séparation a permis le développement de la science et s'est imposée comme une norme universelle Or, cette position n'est pas universelle et elle ne date que de quelques centaines d'années Il développe donc quatre anthologies qu'on pourrait appliquer de manière universelle aux divers regards des populations sur la planète Et c'est justement sur les contenus de cet ouvrage que l'exposition « La fabrique des images » s'est fondée Comme l'énonce Philippe d'Escola, l'objectif de l'exposition est de donner à voir ce qui ne se voit pas d'emblée dans une image A savoir, les effets que ceux qui l'ont créée cherchaient à produire sur ce à qui elle était destinée Des images très anciennes ou très lointaines peuvent éveiller à nous les désirs, la peur, le dégon, la pitié, l'amusement ou même, plus simplement, la curiosité Le plus souvent, toutefois, ces effets ne sont pas perçus Car les conventions qui guident leur mise en image restent un impact aux visiteurs d'un musée du XXIe siècle dont leur regard a été façonné pour l'essentiel par la tradition de l'art occidental Cette exposition, c'est donc un voyage Dans cette proposition innovatrice, Philippe d'Escola propose une approche particulière des représentations pictorales présentes sur les cinq continents Mais ce n'est pas que celle-là En effet, cet ouvrage est traversé pour une profonde réflexion autour de l'universalité des modes de discontinuité entre les humains et nos humains C'est-à-dire les différentes façons de se relationner, de construire, de façonner ou de comprendre l'environnement entre des êtres humains avec ce qui leur entoure Ces grands anthropologues, à l'aide d'autres chercheurs engagés dans les sujets nous montrent donc comme quatre grandes visions du monde les naturalismes, les totemismes, l'animisme et l'analogisme se manifestent dans les images que produisent les sociétés humaines Concepts développés dans son ouvrage par de la nature et culture Allons-y pour voir de plus près Commençons pour ce qui nous ressemble Les naturalismes ou croyances que la nature existe Autrement dit, que certaines entités doivent leur existence et leur développement à un principe étrangère au fait de la volonté humaine où rien n'advient sans qu'une cause, quelle que soit des natures transcendantes ou propres à la nature du monde Cette croyance est typique des cosmologies occidentales depuis Platon et Aristote La nature est ce qui ne révèle pas de la culture Ce qui se distingue de savoir et savoir-faire humain Tous les êtres sont soumis aux mêmes lois mais seuls les humains ont une intériorité L'animisme est l'inverse du naturalisme Les non-humains ont la même intériorité que les humains mais tous se différencient par leur corps et ce qu'ils permettent d'accomplir dans le monde du fait des propriétés physiques Les humains nus des relations avec les autres collectifs sur la base des normes communes à tous Les relations ne sont pas des métaphores L'animisme est caractéristique par exemple des Indiens de l'Amazonie, de l'Amérique du Nord ou des populations autochtones de Sibérie Chez les totémistes, il y a une association des groupes entre des personnes humaines et non-humaines qui partagent la même intériorité et la même physicalité Ils sont faits de la même matière Il y a une fusion entre les humains et les animaux de leur totem Les membres humains d'une classe totémique partagent un ensemble de propriétés substantielles et matérielles qui leur sont propres Les totems incarnent de façon exemplaire les attributs particuliers des comportements d'humour et d'apparence reconnus au suivant qu'ils représentent L'analogisme est fondé sur l'idée que tous les éléments du monde sont différents dans son intériorité âme, comme dans son extériorité, corps et tentent d'apaiser les sentiments de désordre qui résultent de peuplements de nombreuses singularités qui habitent le monde avec un usage obsessif des correspondances de sorte qu'il devient indispensable d'établir entre eux des relations qui se répondent Dans cette ontologie, j'aimerais m'arrêter pour vous présenter deux exemples qui illustrent l'analogisme chez les Kogis population que j'étudie dans le cadre de mes études en anthropologie à la AHSS Cette population se situe au nord de la Colombie Les Kogis construisent une relation enchevétrée avec le monde pour lui donner du sens Le premier exemple d'analogisme chez les Kogis s'agit de leur rapport au propre corps qui se répond au corps de la Terre Voici un témoignage d'un Kogis à ses propos Ici, c'est notre territoire Il est délimité par une ligne imaginaire que nous appelons la ligne noire C'est une ligne qui entoure la Sierra au niveau de la Terre basse Pour nous, la Sierra est comme un petit planète C'est pour cela que nous la délimitons avec un cercle On y trouve la mer, les desserts, la neige Elle comporte tout ce qui est nécessaire à la vie y compris la mort Mais toutes ces montagnes ne sont pas seulement notre territoire ancestral Pour nous, c'est le cœur du monde, de la vie Comme un corps, c'est un espace vivant L'eau, c'est comme les sangs qui coulent dans nos veines Les pierres sont comme nos sauces Ou comme le vent Comme l'air qui circule et que nous respirons Les serbes et les planètes sont nos cheveux Les desserts nous boutent plein de terre ou nos pommes Là où rien ne pousse, les choses sont reliées Les unes avec les autres Si l'on abîme le corps ou le foie C'est tout le corps qui souffre La Terre vit Et ressent les choses comme une personne Elle est parfois fatiguée, malade Elle peut se défendre Elle peut aussi avoir une pensée Et être tendre, aimée ou punir Nous devons continuer à protéger les corps du monde Nous devons conserver l'équilibre du monde Et c'est cet équilibre entre nous et la Terre Qui est notre religion C'est ainsi que les Kogis expriment Que leur corps est comme le corps de la Terre Aussi, pour symboliser cet équilibre Ils portent des chapeaux blancs Qui représentent le sommet de la montagne enneigée Où ils s'y habitent La Sierra Nevada de Santa Marta Le deuxième exemple d'analogisme chez les Kogis Et la compréhension d'un monde enchevêtré Entre le concept des mères et l'individu lui-même Il existe donc des métaphores Qui symbolisent les séliens Des natures profondément spirituelles Comme l'a montré Rachel Dolmatov La cosmologie Kogis correspond en culte à la fertilité Qui trouve son expression concrète dans la femme En tant que mère et terre Parmi les multiples formes qui prend ces principes féminins Se trouve un premier lieu L'univers en tant que tel Pour les Kogis Les cycles de la vie Est en permanence dans une matrice L'utérus de la mère est un univers Puis la maison La représentation d'un utérus Dans le même sens L'univers dans lequel nous vivons Est un utérus Et la mort leur permet De revenir au centre de la Terre-Mère Ce retour est symbolisé Comme un retour au monde Intra-outérant Duquel ils vont partir Au monde des morts Et finalement L'individu reste lié Définitivement Avec la mère Ce qui signifie Qu'un Kogis Ne se sépare jamais De leur mère terre La mort donc N'existe pas L'individu passe d'un cycle à l'autre Toujours traversant Le corps de sa mère Qui prend à chaque fois Diverses formes Les caractéristiques Des divers rapports Que les Kogis Entretiennent Avec les cosmos Me suggèrent Que les Kogis Ont une relation D'analogie au monde Le rapport Entre les magres Et microcosmes Ou les signes Cosmiques et naturels Font écho A telle ou telle partie De leur corps Pour obtenir Une réduction Maîtrisable du cosmos Comme un monde En petit Et au sein duquel L'homme Kogis Peut tisser des affinités Pour trouver un refuge Dans ce système Qui sert à tout relier L'homme Kogis Berknau L'homme Kogis L'homme Kogis L'homme Kogis Sous-titrage ST' 501